Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la bibliographie d'Agatha où je relis les romans d'Agatha Christie dans l'ordre chronologique de sortie. Et donc je parlerai ici du cinquième roman d'Agatha Christie, il s'agit de Le secret de Chimney sorti en 1925. D'ailleurs c'est un nom qui m'a fait un peu rire car on traduit ça littéralement par Le secret des cheminées. Oui parce que pour ceux qui ne le savent pas, Chimneys en anglais c'est cheminée. Donc c'est un peu chelou de donner ce nom-là à un domaine. Mais enfin bref. Comme d'habitude on va commencer par la quatrième de couverture que je vais vous mettre ici. Tout avait commencé de la façon la plus classique qui soit. Un prince déchu cherchant à récupérer son trône sollicite la pluie discrète des britanniques. En échange de quoi les compagnies anglaises se verraient concéder l'exploitation des pétroles du petit état. Bref, une banale manœuvre politico-financière élaborée dans le cadre somptueux d'une des plus anciennes demeures seigneuriales d'Angleterre, Chimneys. Pourtant l'affaire se corse lorsqu'on se rend compte que les individus équivoques se sont glissés parmi le beau linge qui prépare sa révolution de palais. Et les cadavres font affreusement des ordres dans les salons de Chimneys. Agatha Christie qui se lance dans le politico-financier. J'étais, pour être honnête, assez sceptique. Mais bon je l'ai lu quand même parce que j'aime Agatha Christie et que pour l'instant elle ne m'a jamais vraiment déçu. Et qu'on ne sait jamais. Je me suis dit on va voir ce qu'elle va pouvoir en faire. Et commençons par les personnages. Ensuite nous avons Anthony Cad. Alors si jamais je trouve une photo tirée d'un film ou d'un épisode d'une série, je vous le mettrai en illustration ici. Anthony Cad, on nous le vend comme un baroudeur, le teint bronzé, l'air arrogant et insolent qui se croit plus intelligent que tout le monde. Donc c'est le personnage principal que nous allons suivre pendant tout le roman. Il est sympathique et agréable à suivre, il a plutôt de bonnes intuitions. Dommage qu'il ne soit que dans ce roman. J'aurais bien voulu continuer à le suivre. L'évolution de ce personnage au fil des livres aurait vraiment pu être intéressante. Je trouve que sa conclusion à la fin du roman est prévisible mais assez logique quand même. Vu l'histoire du roman, ça ne pouvait pas vraiment se terminer autrement. Deuxième personnage principal digne d'intérêt, c'est le surintendant Battle. Donc c'est le flic de cette histoire. Il est censé être le flic qui résout l'affaire. Le genre de mec, vous savez, charismatique parce qu'il ne laisse transparaître aucune émotion. Ça aurait pu éventuellement fonctionner s'il n'y avait pas Anthony Cad à côté avec sa forte personnalité. À la place, il paraît assez inexistant. D'autant plus que ce n'est pas lui qu'on suit. Contrairement à un Hercule Poirot qui enquête, c'est lui qu'on suit. Contrairement à une Miss Marple qui enquête et c'est elle qu'on suit. Même les Beresford. Et là, pour la première fois, le surintendant Battle, c'est lui, je vais dire, le flic un peu principal. Mais là, on ne le suit pas. C'est un des suspects qu'on suit. Oui, parce qu'Anthony Cad, il se fait un peu passer pour un détective. Mais en fait, il n'est juste qu'un suspect dans cette affaire. Il n'est absolument pas un détective. Il n'a un peu rien à foutre là. Donc le surintendant Battle, un peu déçu en fait. Un peu sans charisme. Un peu inexistant. Et je trouve ça dommage. On nous le présente des fois comme un détective. Alors qu'en fait, il travaille pour Scotland Yard. Donc c'est un peu, je trouve, contradictoire. Son statut n'est pas forcément très clair. Or si, c'est un surintendant. Mais comment Agatha le nomme parfois ? Les personnages l'appellent détective. Parfois, il l'appelle ce flic de Scotland Yard. C'est assez nébuleux, je trouve. Donc avant tout, je pense que c'est un agent de Scotland Yard. Le surintendant de Scotland Yard. Il est présenté comme quelqu'un de... Presque un génie de quelqu'un de très fort. Il a, encore une fois, des intuitions et des réflexions. Tu ne sais pas trop d'où il sort tout ça. Comment il devine certains trucs. Alors qu'avec les éléments qu'il avait, il ne devrait pas pouvoir deviner grand chose. Donc ça sort un petit peu du chapeau. Ces réflexions sortent un petit peu du chapeau. Je ne vais pas revenir sur les autres personnages. Et pourtant, je pourrais. J'essaie de ne pas faire une vidéo qui va être trop longue. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Ce qui m'a un peu gêné, je dirais, pourquoi plus tard. Mais vraiment, les deux personnages qui sont dignes d'être décrits. Ce sont vraiment ces deux-là. Anthony et Battle. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose dont il n'est pas fait mention dans le résumé. Donc dans la quatrième de couverture. Et ça m'a vraiment étonné. Et bien c'est la Herzoslovaquie. La Herzoslovaquie est un pays que je situe à côté de la Slovaquie. Allez savoir pourquoi. Que Agatha Christie, donc pays que Agatha Christie a inventé. Donc le roi de Herzoslovaquie est mort. Et l'Angleterre veut absolument mettre sur le trône le successeur qui l'arrange. En échange de certains intérêts. Et pareil, d'un autre côté, pour les Etats-Unis. Qui ont leurs propres successeurs pour leurs propres intérêts. C'est la guéguerre. Et c'est là tout le centre de cette histoire. Au cas où la quatrième de couverture n'a pas été assez claire. Parce que je trouve qu'elle n'a pas été assez claire. Au début du roman, j'ai absolument rien compris à la situation de la Herzoslovaquie. Mais alors, que dalle ! Entre le roi qui est mort, la succession qui fait débat selon les intérêts des uns et des autres. Tout ça mélangé à la découverte des personnages et à leur histoire qui se déroule. On a la situation Herzoslovaque qui nous est expliquée un peu édulcorée. Et expliquée de manière différente au fur et à mesure que des personnages. Parce que chaque personnage a des intérêts différents. Et nous expliquent un peu la situation de la Herzoslovaquie. Un peu selon leurs intérêts. Donc à chaque fois de manière assez différente. Donc c'est un peu le bordel. Donc je disais, entre le roi, la succession qui fait débat selon les intérêts des uns et des autres. Tous les personnages en parlent tellement dans tous les sens que ça m'a perdu ce que je disais. Au bout d'un moment, j'ai fini par piger. Parce que je ne suis pas encore complètement con. Mais ça a quand même pris un certain temps. Ce n'est pas la première fois qu'Agata Christie invente un endroit. Elle l'a fait pour son troisième roman qui est Le Crime du Golfe. Avec la ville de Merlinville-sur-Mer. Donc qui n'existe pas. Cette ville se situe entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Dans le Pas-de-Calais. Donc c'est le coin où j'habite. Et je peux vous dire que ça n'existe pas. Donc pour inventer une ville, point de vue cohérence, il n'y a rien à faire. On s'en fout. Il n'y a rien à expliquer. On dit, il y a juste à dire, Hercule Poirot se pointe dans telle ville, il vient à tel hôtel, elle fait ce qu'elle veut. Point de vue cohérence, il n'y a rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut. Par contre, pour un pays, c'est quand même autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Le premier quart, voire même le premier tiers du roman sert à expliquer la situation erzoslovaque. En soi, la situation erzoslovaque n'est pas compliquée. Mais il y a tellement de personnages qui interviennent là-dedans que j'ai mis du temps à tout intégrer. Parce qu'il faut quand même expliquer comment ce pays fonctionne, si c'est une monarchie, une république. La situation, parce que le roi est mort. Alors les successeurs, les intérêts des uns et des autres. Quelle situation du pays par rapport à l'Angleterre et par rapport à l'Amérique. Et comment est-ce que sont élevés, parce que c'est un peu expliqué, les héritiers au trône de l'Erzo-Slovaquie. Tout ça est donc obligé d'être expliqué pour qu'on puisse bien tout comprendre. Pourquoi le roi est mort ? Pourquoi le ou les meurtriers ont tué ? Tout ça doit être compris. Et donc, le temps que tout ça est intégré, c'est un peu le bordel. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas aimé. Je dis juste que ça aurait pu être mieux fait. Si elle avait pris un pays existant, et à mon avis, elle n'a pas trop voulu se mouiller pour ne pas froisser le pays existant. En somme, la Slovaquie, admettons. Elle a inventé son pays comme ça. Si le pays lit le bouquin et s'énerve en mode, mais ce n'est pas du tout comme ça. Voilà, au moins, elle n'a pas de soucis. A mon avis, c'est ça qu'elle a voulu faire. Inventer son propre pays comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Et elle n'a pas d'emmerde derrière. Voici maintenant venu le temps de vous donner mon avis sans spoil. Rassurez-vous, mon avis avec spoil viendra après et je vous l'indiquerai. Au final, j'ai torché le livre en deux jours. Donc bon, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Ce serait faux. Je n'ai pas non plus adoré comme la mystérieuse affaire de Stiles ou M. Brown, pour ne prendre que ceux dont j'ai déjà fait les vidéos, puisque je les lis dans l'ordre chronologique. Ou donc où j'ai carrément été à fond dedans. Vraiment. J'ai suivi l'histoire. J'ai deviné la plupart des trucs. Et certains autres où je n'ai absolument rien vu venir. Tout simplement parce que c'est impossible. Nous ne sommes pas encore dans l'enquête où le lecteur peut deviner ce qui va arriver avec les éléments disponibles. Il y a bien trop d'éléments de dernière seconde et de révélation qui changent tout pour pouvoir le faire. Ça se suit néanmoins assez facilement. Ce n'est pas une lecture désagréable. Je pense que cette histoire passerait beaucoup mieux, plus facilement en film ou en série. Dans une mini-série de 3-4 épisodes. La situation, ouais, Erzo-Slovaque, comme je l'ai dit, c'est un pays dont il y a beaucoup de choses à expliquer. Il faut pouvoir appréhender tout ça. La deuxième moitié du livre, c'est plus le côté enquête à Chimnaise. Parce que Chimnaise, c'est un domaine où est réputé venir les dirigeants des pays. Ils viennent à Chimnaise pour pouvoir débattre et signer des traités et tout. Donc concrètement, c'est pour ça que ça se suit là et que le prince Erzo-Slovaque était venu à cet endroit. Donc le temps de comprendre l'Erzo-Slovaquie et tout ça. Ensuite, le temps de l'enquête qui est un peu farfelue. Eh bien, il faut quand même s'accrocher, je trouve. Donc je l'ai lu jusqu'au bout, donc j'ai bien aimé. Mais quand même, il manque un petit truc, un petit élément pour dire, putain, c'est génial. Est-ce que c'est Battle qui est inexpressif et un peu inexistant ? Je ne sais pas. Pourtant, il fait des bonnes déductions, il pourrait être intéressant. Mais voilà, est-ce que c'est Anthony Cade qui est un peu trop farfelu et qui, au début du roman, fait des choses un petit peu illogiques ? Je ne sais pas. Mais il manque ce petit quelque chose. J'ai néanmoins très bien aimé cette lecture, sinon je ne l'aurais pas lu aussi vite. Vous pouvez très facilement la lire. Ce n'est pas une lecture que je déconseille. Ça reste un Agatha Christie qui se lit très très bien. Attention, voilà venir mon avis avec spoil. Pour mon avis avec spoil, je vais plutôt vous énumérer les choses que j'ai aimées et ensuite les choses, pas que je n'ai pas aimées, mais les points qui auraient pu être améliorés. Déjà, premier bon point, le personnage de Virginie Revelle. Elle est vraiment une bouffée d'air frais dans cette histoire. Et le fait qu'elle finisse avec Anthony à la fin est attendu. Je l'ai vu venir, mais alors à des kilomètres, parce qu'évidemment, ils se tournent autour. Ça aurait été dommage qu'ils ne finissent pas ensemble. Mais c'est néanmoins satisfaisant. Donc Virginie Revelle, pour ceux qui regardent mon avis avec spoil et qui ne l'ont pas lu et qui finalement s'en foutent d'être spoilés, c'est vraiment quelqu'un qui... Son mari, son ex, non pas son ex, c'est son défunt mari, c'est ça, qui est... qui a travaillé en Erzo-Slovaquie. Et donc elle connaît l'Erzo-Slovaquie, elle connaît le roi, elle a trempé un peu là-dedans dans toutes ces affaires-là. Donc elle connaît les bails en Erzo-Slovaquie. Et il y a une histoire de lettres... Il y a une histoire de lettres à son nom, une espèce de petit scandale qu'on a voulu la faire trempé dedans. Donc Anthony finit par la rencontrer et tout, par travailler un peu avec elle. Et donc c'est vraiment... J'allais dire une faux-folle, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et donc elle va très bien s'entendre avec Anthony, je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. C'est un peu une bouffée d'air frais à côté d'une situation Erzo-Slovaque difficile un petit peu à appréhender au début. Et donc ça fait plaisir. Ça change d'un poireau un peu coincé, ça change d'une marpelle aussi où ça ne bouge pas beaucoup. Là, c'était vraiment un duo que j'aurais aimé, encore une fois, vouloir retrouver dans d'autres romans, qui est une continuité, mais il n'apparaît que dans celui-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai beaucoup aimé ce duo. Deuxième bon point, Anthony Cade. Encore une fois, qui est un personnage vraiment cool et intéressant. J'ai été déçu de voir que, en fait, c'est lui... Attention, gros spoil pour ceux qui sont là et qui ne l'ont pas lu. que c'est lui le successeur de l'ère Erzo-Slovaquie, le prince Nicolas, qui a disparu. En fait, c'est lui. Ça, je ne l'ai pas vu venir parce qu'il n'y a aucun élément qui nous permette de le deviner ou alors c'est vraiment trop subtil pour qu'on puisse faire vraiment la déduction. Car le perso qu'il s'est créé a vraiment du potentiel à l'évolution qui aurait vraiment pu être intéressante au fur et à mesure des romans. Lui qui n'aime pas la monotonie, qui n'aime pas se poser. Au fur et à mesure, il aurait pu apprendre à aimer ça, rencontrer... Ne pas finir en couple avec Virginie Revelle peut-être tout de suite. Peut-être au fur et à mesure des romans, peut-être apprendre à l'apprécier. Apprendre peut-être à aimer se poser avec elle. Au fur et à mesure des enquêtes qu'il mène. Peut-être une enquête un peu trop mouvementée pour lui, qui le fait peut-être vouloir arrêter toutes ces conneries. Ça aurait pu être intéressant tout ça. Mais non, il n'apparaît que là. Ensuite, troisième et dernier gros bon point que j'ai aimé, l'enquête. L'enquête qui est vraiment la deuxième moitié du roman. Elle est classique et assez mouvementée. Rythmée par Anthony et Virginie. Encore une fois, on revient toujours à ces deux-là. « Agréable et classique à la Agatha Christie ». C'est pas encore une fois la folie furieuse. Il y a des révélations qui sortent un peu du chapeau, un peu inexpliquées. Ce qui fait que ce n'est pas une enquête où le lecteur peut faire ses pronostics. Parce qu'on manque vraiment d'éléments pour le faire. Mais c'est agréable à suivre. Il y a des rebondissements. Anthony et Virginie, encore une fois. C'est vraiment un duo qui est cool. Et j'aurais vraiment voulu les revoir. Merde, je suis désolé. Je les aime ! Je les aime ! Le premier moins bon point, qui encore une fois a du potentiel, mais manque quelque chose pour que ce soit bien. Et limite, ça fait baisser un peu le roman. C'est là Erzo Slovaquie. Intégrer le concept d'un nouveau pays, sa politique, etc. Ça prend du temps. Et le temps d'avoir toutes les infos, ça change déjà. On a un mort. Et l'enquête a commencé. Deuxième moins bon point, trop de personnages interviennent là-dedans. Trop de personnages entrent en jeu dans cette situation Erzo Slovaque. Le tiers des persos, je n'ai jamais vraiment retenu leur nom. Ce qu'ils sont, leurs fonctions, et ce qu'ils foutent là. Et avec moitié moins de personnages, l'histoire fonctionnerait tout aussi bien. En bref, une histoire un peu confuse au début, mais une fois tout en tête, une fois bien tout intégré, l'enquête est assez prenante. Et nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Des personnages principaux attachants, et le lot de révélations surprenantes est au rendez-vous. J'ai préféré La Mystérieuse Affaire de Stiles, j'ai préféré Monsieur Brown. Allez, parmi ses cinq premiers romans, je le mets plutôt à égalité avec L'Homme au complet marron. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, où je suis vraiment beaucoup plus actif. Accessoirement, vous pouvez vous abonner à mon Facebook, même si je ne fais que poster les vidéos dessus. Je suis vraiment plus régulièrement et plus actif sur Instagram. En attendant, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair. La prochaine vidéo Agatha Christie, en tout cas du point de vue des romans, ce sera un point sur ses cinq premiers romans qu'Agatha a voulu faire, et son évolution. Car le sixième est celui où elle a explosé, et c'est bien évidemment le meurtre de Roger à Croyd. Elle a explosé vraiment avec celui-là. Donc avant de parler de son premier gros succès, je vais faire un point sur ses cinq premiers romans. Ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a tenté, ce qu'elle a raté, et voilà. À la prochaine chez Alistair. Sous-titrage Société Radio-Canada